Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Pedro, c'est la base de données gratuites de la physiothérapie fondée sur les preuves. La recherche se fait en anglais. Dans cette vidéo on va voir trois choses, la recherche simple, la recherche avancée et le service de veille documentaire personnalisé. Donc on commence par faire une recherche simple. Par exemple, moi je cherche de la documentation sur la prévention des chutes chez le sujet âgé. Je vais mettre les mots clés Fall pour chute, Elderly pour sujet âgé. Il trouve 191 résultats. Ça fait un peu beaucoup. Je clique sur Continue searching. Simple. Et là je vais lui ajouter un mot clé. Prevention. Ça se précise un peu. Il me trouve 96 documents. Il me les classe en trois catégories. Les recommandations de bonne pratique. Ensuite, les revues systématiques. Et en dernier, les essais cliniques randomisés ou ECR. Ce sont les trois types de documents de la base de données Pedro. Je vois que certains documents sont notés sur 10. Ça correspond à la grille de notation Pedro. Donc plus la note est élevée, plus le niveau de preuves scientifiques l'est aussi. Quand je clique sur le document, j'accède à sa description générale avec le titre, les auteurs, la référence de la revue qui a publié cet article, le titre de document et le résumé. Donc là, il me propose trois accès. Pedro propose toujours en premier des sites de téléchargement gratuits. Si jamais vous ne parvenez pas à obtenir le document gratuitement en passant par un des accès, n'hésitez pas à demander à un bibliothécaire. Donc moi, je vais prendre le premier. Le DOI me propose deux sources de Walters Crewer. Je vais choisir le Limping Cote-Williams & Wilkins Journals. Et je trouve le lien du PDF à droite. Je vais vous montrer comment obtenir moins de résultats en utilisant la recherche avancée. La recherche avancée me propose 14 champs de recherche comme Abstract and Tether, le résumé et le titre. C'est ici que je vais mettre mes mots-clés Fall Prevention. Therapy, le type de traitement. Problem, le type de pathologie. Bodyport, la partie du corps concernée par la pathologie. Subdiscipline, le domaine médicale. Je vais choisir le domaine de la gérontologie. Méthode. Ce sont les trois types de documents qu'on a vu au début de la vidéo. Moi, je veux des essais cliniques. Et dans Publish Since, je vais pouvoir réduire ma recherche aux essais publiés depuis 2015. Il me trouve 55 essais cliniques. Là, j'ai un essai qui m'intéresse. Je clique. On remarque que juste après le score obtenu, 8 sur 10, on peut lire les critères de notation de la grille Pedro. On va en bas de la page pour avoir les liens de téléchargement. Le service, les preuves dans votre boîte mail, vous permet de personnaliser votre veille documentaire. Il propose une sélection des documents les plus récents et les mieux notés, minimum 5 sur 10. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette sélection tous les mois par mail. Voilà, je vous souhaite une bonne recherche documentaire. A bientôt sur Doc2Bib. C'est parti.